Bonjour à tous et bienvenue sur Sofraîche and Diet, ma chaîne qui vous parle de nutrition et de diététique. Je suis Solène Benimili, diététicienne nutritionniste. Donc aujourd'hui je fais une vidéo que j'intitule « No panique, place à l'intelligence ». Pour vous aussi, tout comme moi, c'est sans doute votre première expérience de confinement. Aujourd'hui, en tant que diététicienne, mon rôle est de vous rassurer quant à votre alimentation. On voit des rayons vides de pâtes, de riz dans les supermarchés. Ne cédons pas à la panique, nous ne sommes pas en période de guerre, les magasins d'alimentation restent ouverts. Donc nous pourrons continuer de nous acheter de la nourriture. Et puis sérieusement, allons-nous manger des pâtes matin, midi et soir ? Bien sûr que non. Donc rien de tel d'ailleurs pour affaiblir notre énergie, donc également notre système immunitaire et nous carencer. En plus, cela vous donnera des envies de grignotage. Et si vous êtes à la maison, place à la tentation car vos placards contiennent sûrement des sucreries. Rappelons que cette période peut durer entre 3 à 8 semaines tout au plus. Toutes les questions d'organisation dans la logistique des stocks et des menus. C'est d'ailleurs le conseil que je vous donne quotidiennement lors de mes consultations. Donc pour celles et ceux qui avaient du mal à s'y mettre, aujourd'hui il est temps. D'ailleurs, prenons le temps, on nous offre une pause, utilisons-la à bon escient. L'objectif, manger équilibré, stabiliser son poids malgré la fermeture des salles de sport et le fait d'être à domicile. Et surtout, rester en bonne santé. Alors bien sûr, je conçois que de devoir prévoir tous les repas de toute la famille pour tous les jours peut être impressionnant. Et il peut faire peur, d'où sans doute la ruée dans les magasins j'imagine. Parce que d'habitude, les enfants sont en cantine, à la garderie pour le goûter. Vous, vous êtes peut-être au restaurant, au self d'entreprise. Donc vous avez le midi à ne pas gérer et peut-être en plus le goûter des enfants. Donc soyons prévenants, mais tout en étant bienveillants. C'est-à-dire en respectant le fait que chaque individu, chaque famille a les mêmes besoins que soi. Donc ne soyons pas dans l'égoïsme, il n'est pas nécessaire de dévaliser les magasins, nous ne créons pas notre propre pénurie. Comment s'organiser ? Tout simplement en créant des menus sur 7 jours, reconductibles, ou une semaine avec un peu plus de frais, une semaine avec un peu moins de frais. Par exemple, si on veut faire sur 15 jours ou 3 semaines. Un menu varié, qui implique de faire des achats diversifiés, ce qui ne créera pas de rupture de stock d'un aliment en particulier dans les magasins. Pour élaborer votre menu, je vous donne quelques repères d'équilibre alimentaire. Un aliment du groupe viande poisson lave par jour, pouvant être remplacé 2 fois par semaine par un légume sec. Achetez du frais pour la première semaine, achetez du sous vide pour la deuxième semaine, jambes au porc, de dinde, et achetez des conserves si cela se poursuit, thon, saumon, sardine, etc. Et bien sûr, si vous avez un congélateur, profitez-en pour congeler vous-même vos achats frais. Pensez bien aux oeufs qui peuvent être consommés 3 fois par semaine. 2 à 3 produits laitiers par jour, le lait et les yaourts ont une longue durée de conservation. Le fromage à pâte pressée cuite se conserve également plus longtemps. Donc commencez par consommer vos fromages frais et encore une fois, variez vos achats. Il vous faut un légume, un produit céréalier et un fruit à chaque repas. Variez vos légumes entre les haricots verts, les épinards, tous les choux que l'on trouve en surgelés, les asperges et clairs d'artichauts en conserve, ou encore les ratatouilles ou les salsifis que l'on trouve aussi en bocaux. Idem pour les produits céréaliers, pensez au maïs, aux petits pois, aux lentilles, aux flageolets, au quinoa, à la polenta et au pain congelé des tranches de pain, achetez du pain de mie. Il n'y a pas que les pâtes et le riz. J'ai moi-même élaboré mon menu sur la semaine, donc c'est avec plaisir que je vous le partage. Si cela vous intéresse, envoyez-moi un mail à l'adresse qui s'affiche et je la mets aussi dans la description. Je vous invite vraiment à rester dans le cœur, à être dans la générosité, dans la solidarité et donc à agir de façon intelligente pour le bon respect de tous, pour passer cette crise dans les meilleures conditions. Restez connectés, je vous donnerai d'autres conseils. Puis je vous souhaite bon courage à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !